bonjour à toutes et à tous les amis cancer voilà nous revoilà nous revoilà pour le mois de mai 2021 j'espère que vous vous portez bien et oui déjà le mois de mai peut-être que nous serons beaucoup plus libres qui sait l'espoir fait vivre en tout cas je l'espère pour nous tous sans plus tarder je vais baisser la caméra parce que c'est le but c'est de voir que vous voyez un peu les les cartes pas ma petite tête même si elle est sympathique donc sans plus tarder je vais vous on va mettre la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages pour ce mois de mai donc 2021 prenez vraiment je ne me dirai jamais assez prenez mes amis vraiment ce qui vibre en vous ça reste un tirage général et heureusement que ça ne peut pas parler à tout le monde en tout cas est ce qu'on voit bien je ne sais pas je l'espère en tout cas j'ai essayé au préalable de réajuster au niveau du micro au niveau de la luminosité alors oui non je pense que c'est bon j'ai confiance en l'univers j'ai confiance en la source en ce tirage et sous protection de tout temps de tout parasite extérieur toute entité négative voilà donc nous allons commencer mes amis avec c'est la première fois que je le dis ça c'est vrai puis chaque tirage que je fais je prépare une petite quoi une petite une grande protection avec l'archange michaël pour avoir cette bulle de protection sont boucliers de protection pour qu'ils aient aucune interférence qui viennent me donner des mauvaises informations voilà c'est dit allez sans plus tarder pour nos amis cancer ascendant signe lunaire alors sachez comme je voulais dire ça reste un tirage général si toutefois il n'y a pas assez d'informations ce qui peut arriver ou alors pas du tout c'est pas grave 1 ce n'est pas grave je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant votre signe lunaire vénus peu importe ce que vous voulez allez-y largement avec confiance et recevez recevez tout simplement allez c'est parti je vais couper au au alors là pour vous il ya un nouveau un nouveau départ un nouveau départ dans le domaine soit professionnel soit sentimentale soit environnemental un perso quand je dis perso c'est bien vous on parle bien de vous mes amis donc il ya bien un nouveau départ alors nous allons voir ça si toutefois j'espère que cette carte à va revenir ça prouve que bon pour la plupart d'entre vous mes amis cancer là on a besoin de comme j'entends la changement 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 mais est ce que pourriez vous le permettre est ce que il n'y aurait pas des peurs voilà c'est la fin déjà pas des peurs on n'ose pas assez parce que on a peur de l'inconnu on a peur de ce qui si on fait le bon choix voilà mes ressentis là au préalable nous allons voir ensemble de quoi il retourne au c'est la fin après une trahison mais une situation où une relation prend fin on met fin suite à un mensonge un nom dit des paroles non tenues un des pourparlers des des cancans derrière votre dos il n'y a pas de jalousie mais je sais pas j'entends pour certains de la jalousie à l'envers et le fait de prendre fin ça va vous recentrer sur vous même vous allez récupérer votre pouvoir et ça va vous annuler vous aligner à votre plein potentiel mes amis vous allez retrouver la paix retrouver la paix waouh ouh il y en a deux je les prends homme c'est la fin par rapport à un homme pour un homme il est une trahison au niveau d'une personne qui tenait une grande place dans votre coeur alors bon pas forcément l'amour avec le sentimental quoi je veux dire c'est pas forcément votre partenaire un amoureux amoureuse ça peut être aussi par rapport à un membre de votre entourage en qui qui va il avait une grande place dans votre coeur ça peut être un membre de votre famille que sais-je un enfant peu importe mettez le dans votre situation oui vous avez pris du recul mes amis vous avez pris du recul vous êtes senti par rapport à cet homme ou monsieur vous êtes senti comme exclu et se les mis sur la touche mais ça vous a permis de prendre du recul et de travailler sur cette situation qui j'entends pour certains bon alors ça va pas parler à tout ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois et vous avez pardonné il ya une faille alors peut-être que pour certains il ya une trahison un abus de pouvoir au niveau professionnel que sais-je et là ça va en justice ça va vous rétablir la justice divine mais la justice terrestre mais aussi une forme d' équilibre aussi donc bon il y en a au niveau professionnel ça va jusqu'au tribunal pour que justice soit fait tout simplement que votre dû vous soit restitué je sais pas pourquoi je le dis je le dis même ça parlait une seule personne pour ceux qui me connaît j'en serais ravie maintenant on met fin à une situation une relation pour retrouver notre équilibre ça rejoint l'alignement mes amis il ya une belle évolution et une belle évolution par rapport alors c'est peut-être une très pièce personne aussi pour certains qui ont qui est qui ont essayé quoi qui a essayé je la vois pas toute seule mais c'est l'instigatrice je parle de la personne pas du sexe et ça va vous permettre de discerner cette personne de crever l'abcès et qui a mis la zizanie dans votre couple vous voyez ce que je veux dire et il ya une belle évolution de ce côté là il ya une belle évolution vous allez enfin vous avez trouvé la patate pourrie dans votre sac de pommes de terre vous voyez l'idée et ben vous l'exclué et puis vous l'exclué c'est français ça vous m'avez compris vous voulez vous l'extrayer c'est vrai du vieux français si ça vient c'est que ça va être du vieux français ça vous l'a retiré quoi du sac de pommes de terre faut pas justement qu'elle infeste les autres pommes de terre à commencer par votre amour par ce qui vous tient à coeur soit d'un projet un projet que vous vouliez mettre en place et finalement c'est cette personne a été vous a trahi vous a peut-être piqué votre projet ou peu importe vous voyez l'idée mes amis vous voyez l'idée vous voyez l'idée ouais vous allez retrouver la paix en vous détachant et en prenant une certaine distance avec cette personne qui vous a trahi avec cette injustice avec cette personne qui vous a menti excusez moi du terme qui vous l'a fait à l'envers j'ai envie de dire et ça vous a vraiment au niveau émotion j'entends il ya un impact mais justement j'ai envie de vous dire c'est l'univers qui vous met ça en face des trous parce que vous vous en doutiez mais vous aviez pas j'irai pas le courage mais le discernement nécessaire pour justement tourner la page et là vous avez les preuves devant vous et là vous ne pouvez plus fermer les yeux et porter ce masque et là vous allez vraiment mettre de la distance parce que vous allez comprendre véritablement que votre place n'est plus où elle est actuellement et un grand changement je sais pas j'entends moins grand changement oui distance par rapport à une femme pour une femme alors c'est relationnel et que c'est une personne qui essaye de mettre la gisanie dans votre coup vous allez prendre de la distance donc moi je vois comme un déménagement pour certains pour d'autres on coupe les ponts on coupe le lien et il ya un temps de repos vous allez faire un break un break et c'est tout à votre honneur de pouvoir conscientiser votre propre vérité et de vous respecter et de vous faire par ricochet respecter alors bon ça peut pas parler à tout le monde mes amis c'est un cas c'est particulier mais j'ai envie de dire je vais voir au niveau est une prise de décision concernant des finances aussi peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers au niveau des finances vous avez pris de l'argent qui on vous l'a pas rendu ou alors vous avez investi mais finalement c'est du vent mais regardez vous êtes quitté de toute façon vous êtes quitté il fallait que vous voyez c'est une épreuve certes il ya des pertes il ya des manques mais finalement ce qui vous attend les pertes les manques c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que ce qui va vous attendre mes amis c'est de l'abondance l'abondance et vous allez enfin célébrer cette abondance alors cette abondance n'est pas forcément que du matériel il ya aussi de l'amour qui aussi la paix il ya aussi la reprendre confiance en soi pouvoir se féliciter parce que on a eu le courage vous avez eu le courage de vous affirmer et de dévincer toutes ces énergies négatives autour de vous qui étaient qui étaient là depuis un bon moment j'ai envie de vous dire vous voyez il y avait la jalousie c'est ça qui déstabiliser qui vous déstabiliser au niveau physique émotionnel mais aussi au niveau de votre environnement proche votre couple ou votre travail mais vous méfiez vous méfiez de toute façon vous étiez vigilants vigilante vous étiez prudente vous vous doutiez de toute façon et vous êtes protégé et regardez cette séparation elle se fait même si vous avez essayé cette séparation peut-être que cette personne se sépare c'est elle qui décide de se séparer mais pour vous ça aucun impact ou alors vous avez essayé de vous séparer c'est pour ça que je disais pas la première fois et c'est un échec et c'est pour ça que cette personne revenait et bon voilà c'est juste pour les plaisirs c'est pas pour du sérieux ça peut être une personne étrangère qui était pour vous inconnue peut-être sur des réseaux sociaux peu importe ou alors c'est de personne qui est loin de chez vous dans un autre pays dans un autre canton que sais-je une autre région peut être d'origine étrangère aussi on voit encore ce retour ce retour qui revient et là il ya un grand changement parce que il ya une conciliation je dis pas qu'il ya une réconciliation attention je dis bien il ya une conciliation il ya gagnant gagnant ok gagnant gagnant par rapport à des accusations verbales ou écrites et ce qui vous perturbez ce qui vous perturbez même dans votre sommeil ça impacte et vous votre côté psychique psychologique émotionnel et c'est pour ça que vous comptez franchir cette étape tourner cette page et recommencer sur des bases un peu plus solide alors oui pour vous c'est est ce que j'y vais j'y vais pas j'ai peur qu'est ce qui m'attend mais justement regardez vous êtes dans le brouillard là vous arrêtez vous voilez la face dit vraiment ce que vous vous le savez au fond de vous ce que vous voulez véritablement un libérez vous de vos peurs de vos craintes vous avez le potentiel nécessaire et les capacités de vous envoler vers votre destin l'univers a fait en sorte de vous ouvrir de vous fermer une porte pour que vous puissiez en ouvrir une autre à l'essie à l'essie à l'essie mes amis allez-y ça fait pas mal de temps que vous ouais comment je pourrais vous dire ça vous posiez la question ça vous titillait 1 mais comme j'ai envie de dire voilà un coeur brisé ça c'est des énergies un coeur brisé vous avez été je peux pas vous en dire plus vous avez été blessés fourvoyer beaucoup de blessures des tristesses c'est quelque chose qui vous a vraiment atteint atteinte ouais premier chakra archange michel michel il vous protège michel il a ce bouclier de protection et justement il vous dit de vous ancrer ancrer c'est quoi mettre des ça y est vous avez assez réfléchi action action réaction vous voyez ce que je veux dire ça y est en niveau théorique vous savez plus ou moins vous avez les bases allez-y lancez vous jetez vous dans cette c'est comme un soit l'élastique même pas peur allez on y va vous voyez donc allez-y allez-y mes amis passer à l'action vraiment passer à l'action alors déjà j'ai envie de dire quand même il y en a qui vont travailler sur eux et je vous le conseille fortement à tous et à toutes 1 quand il a une blessure au niveau du coeur du chakra coeur vaut mieux pour nous tous et toutes de guérir d'essayer comprendre d'accepter bon après ça c'est selon chacun de pardonner 1 de pardonner à la personne qui vous a blessé pourquoi parce que ça nous permet à nous tous un peu parce que c'est les cancers à nous tous de grandir on pardonne on remercie aussi 1 ça nous permet de grandir et de plus se laisser piéger par ce genre de situation là on apprend de nos leçons et qu'est ce qui nous l'a donné c'est cette personne qui vous a blessé vous voyez un peu l'idée donc je dis pas tendez l'autre joue 1 mais justement vous allez on vous dit pour avoir reprendre confiance en vous reprendre votre pouvoir 1 guérissez pour guérir je vous conseille fortement de qu'est ce qui a fait que ça s'est passé déjà vous avez donné forcément votre pouvoir vous avez laissé libre cours vous n'avez pas vous n'êtes pas affirmé vous n'avez pas posé des limites sur votre cercle vital ça veut dire que prochainement dans votre nouvel environnement votre nouvel environnement quel qu'il soit que ça soit un domaine professionnel peu importe ce qui vous apprisez professionnel sentimentale ou tout 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 en même temps un why not un pourquoi pas et ben on vous y reprendra pas parce que vous allez faire en sorte de vous respecter et de vous faire respecter de mettre des limites à ne pas franchir justement pour garder vos énergies vitales c'est un peu philosophique mais j'ai besoin de vous le dire c'est mon côté thérapeute prenez ce que vous avez envie de prendre un jeu perso vous avez votre libre arbitre prenez ce qu'il ya vraiment à prendre mes amis et puis la chakra de la gorge parlait voilà on dit ses limites il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard on parle on dit les choses on ne les cache pas là au fond de son coeur pour que ce coeur explose on dit les choses ça plaît ça plaît ça plaît pas ça plaît pas c'est pas grave c'est pas grave vous avez mis la graine laisser pousser les gens des fois il y a des personnes ils comprennent tout de suite et d'autres ils comprennent beaucoup plus tard puis d'autres bah pas du tout mais au demeurant vous avez dit ce que vous avez à dire vous n'êtes pas menti envers vous même vous n'avez pas caché vos vérités vous l'avez dit alors bon mollo mollo hein on n'aboit pas dessus vous avez besoin de vous affirmer et vous avez fait vous allez le faire d'aller reprendre confiance en vous je vous conseille vraiment les amis vraiment de vous poser alors cancer cancer l'eau il ya de l'eau il faut de l'eau de l'eau un lac je dirais pas une bassine mais un lac ou alors un bain un bain délassez-vous dans un bain ou alors une bonne douche une bonne douche si vous n'avez pas un plan d'eau à côté de chez vous mais ouais vous êtes indécise vous avez vous allez devoir faire un choix vous allez devoir faire un choix mais étant donné mes amis cancer que vous avez énormément d'intuition de ressenti justement ayez confiance en votre petit voie intérieure qui vous montre le chemin qui vous montre le chemin la lune 1 et où on vous guide la lune c'est fertile si vous avez un projet si vous avez une envie d'habiter ailleurs ou de de mettre en place une vie en commun avec votre partenaire un vivant heureux vivant caché ça va être fertile et pérenne d'accord voilà porte vers l'amour ce qui vibre en vous on va pas tous les faire je les garde je les garde ces trois là j'en suis sûre que ça va revenir j'en suis sûre allez on va les mettre là pour nos amis cancer ascendant signe lumière s'il vous plaît la source donnez-nous des informations pour justement les préparer à ce qui les attend alors n'oubliez pas les énergies changeant tout le temps et n'oubliez surtout pas je tiens à mettre un point dessus vos énergies sont par rapport à vos pensées vous émettez vous recevez dans votre intérêt je vous conseille fortement bon alors quand on est blessé tout écrivez un écrivez écrivez ce que vous voulez ce que vous désirez voyez grand un des rêves des rêves un rêve et rêvez soyez cette petite fille ce petit garçon quand vous étiez enfant qui rêve et ben permettez vous ouais c'est il ya de la colère pour certains il ya un manque d'informations pour d'autres c'est confus vous savez plus vous êtes perdu il ya une situation là par rapport à justement on vous dit c'est soit votre vous intérieur soit au niveau de la maisonnée de votre foyer il ya d'autres qui essayent de trouver une maison mais il manque des choses vous n'êtes pas encore il vous manque des éléments j'entends il vous manque des éléments peut-être le lieu d'habitation peut-être la maison par elle même comment elle serait constituée dans quel environnement il ya un enfant justement va regarder l'enfant l'enfant c'est quoi l'enfant fait aussi avec le chakra gorge mes amis vous voyez l'enfant quand il dit des choses il réfléchit pas c'est spontané va justement là on appelle à votre spontanéité à votre franchise l'enfant il se pose pas de questions quand il dit des choses il dit ce qu'il pense vous voyez ne vous limitez pas pour d'autres bons et à nouveau il ya un renouveau il ya un nouveau foyer mais vous manquez d'informations peut-être qu'il ya une vie en commun ou peut-être une nouvelle entreprise 1 vous créez vous voulez créer votre mais vous manquez d'informations vous manquez de 2 oui de papier il ya une ou d'informations c'est flou au niveau de l'argent parce qu'il ya le trèfle là il ya le trèfle peut-être que vous manquez d'informations par rapport à un enfant aussi peut-être par rapport à un vivant si vous allez avoir la garde de l'enfant une pension alimentaire relative à votre enfant j'entends 13 4 4 vous voulez la stabilité 1 la sécurité la sécurité surtout la sécurité quand je vois ce toit là moi ça le toit il m'appelle 1 cette sécurité cette sécurité cette stabilité et cette base base qui soit vraiment stable 1 vous voulez plus d'instabilité vous voulez plus de ça vous voulez plus de ça non on voit on vous l'a fait à l'envers il ya une personne bien 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 par rapport à une une entreprise une institution peut-être par rapport à l'amour 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 peut-être avocat 1 1 1 1 1 1 1 qui soit par rapport à votre projet soit par rapport à une personne qui ça peut être une tierce personne mais aussi ça peut être cette personne là qui vous a fondu le coeur 1 1 vous allez couper pour un nouveau départ et un grand changement il ya vraiment un grand changement il ya même un un déménagement ouais vous y allez qu'à un cas doucement mais sûrement vous marchez sur des oeufs mais vous y allez vous y allez mes amis vous y allez c'est l'action la joie l'énergie masculine l'action on peut aussi parler par rapport à un homme pour un homme et là il ya des nouvelles qui arrivent et je dirais des bonnes nouvelles pour vous qui est à point nommé à point nommé qui la situation dans laquelle vous étiez vous a paru peut-être comme infranchissable insurmontable comme quelque chose qui vous qui vous tombe dessus vous voyez et non non vous allez pouvoir faire un choix un choix qui en secret qui vous tient à coeur qui vous tient à coeur et j'ai envie de vous dire mes amis c'est quelque chose vous le sentez depuis longtemps vous avez pas pu vous affranchir dans ce sens et là vous allez avoir l'occasion de non seulement l'effectuer mais de l'ancrer que ça soit pérenne vous allez mettre fin à une situation et une relation pour justement aller vers votre vous vos désirs profonds peut-être que c'est cette personne qui vous tenait dans un lieu dans un environnement qui n'était plus fait pour vous et par amour ou par principe par éducation vous avez vous l'avez attendu vous voyez ce que je dis vous avez attendu jusqu'à ce moment là cette cassure cette brisure mais justement prenez ça comme une opportunité mes amis c'est toujours ce que je dis mais dites vous si c'est pas arrivé ça vous verrez vous vous en souviendrez plus tard vous allez vous dire oula bah finalement c'est cette blessure là ce chagrin cette découverte qui m'a complètement anéanti qui m'a permis d'être ce que je suis et où je suis actuellement vous voyez l'idée vous allez vous en souvenir de ça j'en suis sûre en tout cas j'espère pour tous et pour toutes vous savez quand on est blessé quand on a une épreuve dans la vie c'est pas pour rien c'est justement c'est comme ça qu'on grandit même si ça fait mal on apprend on accepte et on avance waouh voilà vous êtes en pleine transformation je viens de vous le dire là vous êtes en dans les cendres ça y est là vous êtes vous êtes cramé comme on pourrait dire hein vous êtes cramé et bien là vous allez renaître de vos cendres là vous allez redevenir la meilleure version de vous même et c'est pas négligeable oh c'est magnifique magnifique une nouvelle façon de vivre émerge voilà vous allez enfin vous écouter mes amis waouh écoutez vous ayez confiance apprécier le voyage peu importe ce qui se passe apprécier le doucement mais sûrement hein au gré de la route apprécier le voyage qui vous amène à votre but à votre désir à votre désir le plus profond ce à quoi vous avez aspiré depuis quand même pas mal de temps ah je persiste et je signe allez une dernière carte s'il vous plaît mes amis merci waouh waouh bon et bien écoutez il y a des personnes là qui vont faire peut-être qu'ils sont en plein de méditation thérapeutique ou qui vont exceller dans ce domaine soit vous vous auto guérissez de vos anciennes blessures hein passez pour pouvoir justement aborder votre nouveau avec beaucoup plus de de clarté de pondération et de sagesse d'objectivité et de détachement pour d'autres il y a des projets thérapeutiques hein en tant que thérapeute mais pas que il y a la guérison hypnothérapeute psychothérapeute énergéticienne magnétiseuse magnétiseur il y a un renouveau hein il faut en discuter il faut en parler parlez-en aux personnes compétentes n'hésitez pas personnes qui peuvent vous aider vous savez qui n'ayez pas peur de vous exprimer allez la cerise sur le gâteau sans dodo deck des miracles croyez-y demandez à l'univers demandez à la source et vous allez recevoir émettez des énergies de prospérité de prospérité d'abondance de désir profond qui vient du coeur et vous recevrez il y a des miracles qui arrivent vers vous je vous l'ai dit ok ok vous êtes là ok c'est pas joli bien d'accord ben justement ça fait longtemps que vous vouliez partir plus ou moins de là ou alors vous sentiez pas à votre place mais vous aviez peur parce que vous n'aviez vous aviez peur de cette sécurité mais justement on vous donne l'occasion de vous libérer de ça et on vous donne l'occasion une opportunité d'accéder à votre rêve alors oui anticipez le merveilleux justement visualisez-vous visualisez-vous dans votre domaine dans votre rêve comme c'est que vous y étiez déjà comme c'est que vous l'avez déjà waouh allez au niveau sentimentale mais pas que relationnel attendez je vais me les mettre comme ça c'est la première fois que j'ai envie parce que je me dis ça va faire fouiller alors ça c'était comme ça je les mets de côté ok alors ça c'est en premier ok on va mettre ça comme ça je les mets de côté et puis c'est toutefois on remontra la carte pour un rappel pour nos amis scorpion pourquoi je dis scorpion cancer oui bah c'est des signes d'eau cancer ascendant signe lunaire pour le mois de puis vénus allez vénusien vénusienne pour le mois de mai 2021 une petite carte bonus peut-être non encore une fois bah non bon ouf oui Aïe 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 aïe, on vous a attaqués énergétiquement, on vous a vraiment attaqués, enviés, jalousés, il y avait peut-être des conflits, il y avait peut-être des, peut-être de la violence verbale, physique, maman, 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 en souffrance, on demande réparation par rapport à ça, Peut-être d'où la justice. Pour d'autres, on vous dit, attention, guérissez, guérissez, avant d'entreprendre n'importe quelle autre relation. Non, vous ne pouvez pas rester comme ça, parce que la relation que vous allez avoir plus tard, ou vous allez avoir peur de cette relation. Guérissez de grâce, guérissez. Permettez-vous de vous... Là, il y a le soin à prendre. Là, il y a le pouvoir. On a pris votre pouvoir. Oh, les amis. Ouh là 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 là. Mais bon, avec ce que je vois après, il fallait ça. Oui, ok, je comprends mieux. Rencontre. Blocage. Alors oui, dernièrement, vous avez été, vous avez souffert, vous avez été bafoué, irrespecté, un homme, femme, peu importe. Ça reste un dur général, mes amis. Là, il y a une rencontre. Et là, vous avez ce blocage. Ben oui, ben oui, ben oui, vous avez peur. Vous avez peur que les choses redeviennent comme avant. Comme si que c'est schématique, que ça se répétait inlassablement, justement. Pourquoi ? Parce que là, de toute façon, c'est l'année des révélations. De se révéler tel qu'on est, de montrer notre authenticité, notre propre vérité, peu importe, peu importe le reste. Chakra, chakra de la gorge. Ok. Affirmez-vous. Ça suffit. N'ayez plus peur. Oui. Il y a des personnes, au niveau de leur éducation, peur de l'abandon, peur du rejet. À travailler, à travailler. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de séances thérapeutiques, qui ont besoin de consulter pour justement guérir de ça. Guérir, c'est pas aller hop, c'est comprendre. Comprendre, c'est savoir. Savoir, c'est accepter, de toute façon, et de conscientiser le devenir de chacun et chacune. Vous voyez, d'où vient la blessure, pourquoi elle est là, et pourquoi elle se réitère. Parce que vous permettez, vous donnez votre pouvoir, de peur qu'on vous laisse. C'est ce que j'entends pour certains et certaines, mes amis. Non. C'est fini. Stop. Stop. Ça suffit. Game over. Le jeu est terminé. Vous reprenez les mallettes. La manette, c'est vous qui dirigez votre jeu, votre vie. Vous êtes actrice, acteur de votre vie. Ne permettez à personne de récupérer votre souveraineté, votre pouvoir, quel qu'il soit. 15-30. Et bien, vous êtes prudent, vous êtes prudent, vous avez peur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, à quelle sauce je vais te manger encore cette fois-ci. Et pourtant, et pourtant, n'oubliez pas ce qu'on avait vu avant, vous avez besoin de retrouver des énergies un peu plus hautes, des vibrations un peu plus hautes. On vous parle de guérison, déjà dans un premier temps guérir, discuter, beaucoup discuter avec cette personne. La personne que vous avez rencontré récemment, il y a un blocage. Ou peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous étiez à distance, vous n'avez pas pu vous retrouver là où vous vous retrouvez. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de quiproquos, de mensonges, mais pas forcément réels, mes amis. Là, vous allez crever l'abcès. Et là, on vous demande vraiment de débloquer cette peur. Le fait, vous êtes prudent, prudente. Alors là, là, c'est prudence. On vous dit que c'est protégé. On vous a emmené cette personne, vous l'avez demandé. Pour certains, vous l'avez demandé. Et on vous dit que cette rencontre, c'est une réussite, c'est une chance. C'est la source qui vous l'emmène, qui vous l'a mis devant vous. Et ce n'est pas anodin, justement. Cette personne va vous permettre de guérir et de comprendre. Mais pour ce faire, comme j'ai envie de dire, je le dirai toujours quand j'ai mes patients au cabinet, quand on est deux, on a envie de vivre à deux, on a envie de construire quelque chose à deux. La vie, c'est quoi ? On est dans une barque, on a une pagaie chacun. S'il y en a un qui rame pour deux, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas d'équilibre. Chacun rame pour tous les deux. Vous voyez ? Donc là, il y a des choses à mettre en place. Il y a des compromis. Comment vous fonctionnez ? Qui vous êtes ? Ce que vous voulez ? Ce que vous ne voulez plus. Vous voyez ? Donc là, on va voir, entre le 15 et le 30, qu'il se passe quelque chose, vous en avez peur. Vous allez devoir faire un choix. J'y vais, j'y vais pas. Et pourtant, c'est pour une union. Alors, ça peut parler d'un projet. D'un projet, pas forcément une union sentimentale. D'un projet. Le fait de s'associer avec une personne, d'être en partenariat. On vous l'a fait à l'envers il y a longtemps, il y a peu de temps. Et là, justement, apprenez vos erreurs. Affirmez-vous. Vous savez maintenant. Affirmez-vous. Dites ce qui va, ce qui va pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et que cela soit décrit et accompli. Vous voyez l'idée, mes amis. Mais là, vous avez besoin de vous ressourcer. Un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour vous. Et être sûr que ce que vous voulez, c'est vraiment ce qui se présente. Alors, je vais en prendre une dernière. Oh là 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 là. Voilà. Vous êtes dans des bases d'énergie parce que vous êtes encore dans votre, dans ces souffrances du passé. Dans votre souffrance mentale. Une forme de dépression. Hein. De. Sous-estime de soi. Vous êtes tellement sali. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis. Donc, non. Non. Permettez-vous. Permettez-vous de renaître. De comprendre. D'accepter. Et de rebondir. Au préalable, je vous conseille fortement d'aller voir quelqu'un. D'en discuter avec une personne. Libérez-vous. J'entends libérez-vous. Vous avez besoin d'une personne tierce, neutre. Alors, allez-y. Allez-y, mes amis. Ça va vous libérer. Ça va vous faire comprendre énormément de choses. Pour justement avancer vers ce qui vous a été destiné. Allez, je vais prendre une dernière. Automne-hiver. Depuis cet automne-hiver, vous avez eu ces souffrances-là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous allez récupérer de la force. Mais justement, en mettant tous les avantages de votre côté, permettez-vous. Vous avez des outils autour de vous. Et faites confiance en la vie. Faites confiance en la vie, mes amis. C'est protéger cette union. Cette rencontre, elle est protégée, mes amis. Il y a une réussite et une chance de rencontrer cette personne qui va vous ouvrir des horizons instruccionnables. N'oubliez pas avec les miracles, mes amis. N'oubliez pas avec ces miracles. Pour nos amis, cancer, ascendant, signe lunaire, qui regarde cette vidéo pour le mois de mai 2021. Voilà. Là, il n'y a pas de hasard, mes amis. D'accord ? On voit bien que là, mes amis, il y a bien un changement de ville, un déménagement. Un changement de décor. Ça me rappelle le dessin animé, là-haut. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pour nos amis. Demain, donc incessamment sous peu. Ça va être incessamment sous peu. Fusion des sentiments et répétition des schémas. C'est ça que vous avez peur. Justement, mettez les choses. Dites des vérités. Dites votre vérité. Pour d'autres, il y a eu des répétitions de schémas. C'est pour ça que vous prenez votre distance. Et pourtant, il y a quelque chose entre vous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très fort. On va les voir. Avec les répétitions des schémas. Ce qu'il en résulte. Dépendance affective. Ben oui, peur de l'abandon. Peur du rejet. Mes amis. Hommes, femmes, brunes. Je dois vous parler, ça. Brunes, chatin foncé. Vous voyez, hein. Ce que je veux dire. Blocage matériel et financier. Pour l'instant, ça ne va pas se faire. Mais c'est dans votre projet. Justement. Justement, mes amis. Justement. Là, il y a une leçon à apprendre sur les répétitions des schémas. Et sur, justement, cette dépendance affective. D'où votre intérêt d'aller consulter. Vraiment. Il y a quelque chose qui est de votre enfance. De votre enfance, mes amis. Ton âme sœur n'est pas prête. C'est une relation discrète et secrète. Il y a un mensonge. Il y a des... Vous vous refusez. Il y a des masques. Cette personne est loin de vous. Il y a des choses encore. Justement, j'ai envie de vous dire. Blocage et tout. Prudence, patience et tout. C'est que si votre autre n'est pas encore prêt. Ça vous donne le temps de vous guérir. Et de comprendre. Et d'accepter. Quand il y a des blocages. Quand l'univers nous met dans des blocages. On a l'impression que c'est bloqué. Que c'est latent. Que ça ne vient pas. C'est que ça nous permet de travailler autre chose. Pour justement, quand la chose arrive. Et bien, on est prêt. Prête. Pour entamer. Sur des bonnes bases. Des bases beaucoup plus saines. Beaucoup plus confiantes. Et beaucoup plus objectives. Et sages. Sages, mes amis. Vous voyez. Nous allons voir. Pour nos amis. Cancer. Ascendance. Signore. Gardez l'esprit ouvert. Il y a des personnes qui vont rencontrer. Ou qui. Ils vont rencontrer une personne qui n'est pas de leur. On va dire genre. Genre. Une femme. Vous aimez les femmes. Je ne sais pas moi. Blonde. Ou rousse. Ou brune. Peu importe. Vous allez rencontrer une femme qui n'a rien à voir avec celle que vous avez toujours fréquenté. Que vous aspirez à fréquenter. Et viser ça pour les femmes par rapport aux hommes. Mais justement. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui. Pourquoi ? Justement. Il a des choses à vous faire comprendre. Une âme sœur elle est jamais là par hasard. Amour non réciproque. Ah. Il y a des personnes. On vous dit libérez-vous. On vous dit mes amis. Vous êtes encore avec votre passé pour l'instant. Vous êtes encore avec votre passé. Vos habitudes. Vous avez du mal à vous détacher. De cette odeur de corps. De ce lien. Assez spécial. Puis de retrouver une nouvelle personne. Se réadapter par rapport à elle. Ce n'est pas évident. Parce que vous restez avec vos habitudes d'avant. Donc justement. On vous dit libérez-vous. Justement. Je reviens là-dessus. Allez consulter. S'il vous plaît. Ou alors. Permettez-vous de méditer. De comprendre. De travailler sur vous. Faire un travail personnel. De développement personnel. Par la méditation mes amis. Par le silence. Par le calme. Le fait de vous retirer dans un endroit. Qui vous est. Vous vous sentez en sécurité. Où vous savez que personne ne pourra vous déranger. Et de parler avec vous-même. Et de sortir toutes ces émotions. Qui doivent sortir. Et parler. Parler. Même si c'est de la colère. Même si c'est de la tristesse. Dégagez tout ça de vous. Et écrivez ce que vous voulez. Et ce que vous ne voulez plus. J'ai qu'il y a un amour non réciproque. Je dirais que c'est de votre côté. Vous avez rencontré quelqu'un. Mais vous n'êtes pas encore prête. Vous avez peur. Au fond de vous. Vous avez peur. Donc justement. On vous demande de vous libérer. Mes amis. Votre vie amoureuse tirera bénéfice. Du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petit. Facteur religieux. Voilà. C'est des croyances limitantes aussi. Ce qu'on a pu vous inculquer. Permettez-vous. Permettez-vous. De ne pas faire des plans sur la comète. Dans un premier temps. Mes amis. Si vous pouvez. S'il y a des personnes qui ont rencontré une personne là récemment. Et qui projette déjà. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Si vous vous sentez prêt. Prête. Allez-y. Si vous ne le sentez pas. Allez à votre rythme. Ne subissez pas. N'oubliez pas mes amis. Ne subissez pas. Reprenez votre pouvoir. Prenez votre pouvoir. C'est vous qui décidez. De ce qui est bon pour vous. Allez. On va mettre une petite carte. Même. Deux si ça veut bien. Je vais mettre ça. Mes amis. Je vais vous donner une petite carte. Alors. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. En ce moment je ne le fais pas. C'est vrai. Parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais. Je vous le conseille fortement. Après. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Il n'y a aucun souci. C'est des cartes. Qui nous donnent un coup de. Pousse. Un truc en plus. Mais il faut y croire. Hein. Comme si que. Ça arrivait. Que c'était là. Hein. Vous allez voir. Bon. Il y a plein de cartes. Elles sont super. Moi j'adore. C'est. Vous avez des symboles là. Je vais vous les montrer par la suite. Quand les cartes vont tomber. Une ou deux. Je demande. Et vous pouvez le marquer. Ces symboles là. Et je vous dirai derrière. Ce que ça ramène vers vous. Hein. Si vous le décidez. Si vous en avez envie. Ok. Alors vous le marquez. Moi je sais que moi je le marque là. Oui. Bon. Vous pouvez le marquer sur un bout de papier. Le mettre où vous voulez. Dans votre sac à main. Dans votre sacoche. C'est vous qui décidez. Ok. Allez. Un petit coup de pouce. Pour nos amis. Un petit miracle. Hein. Un petit cadeau de la vie. S'il vous plaît. Bon. Bah écoutez. Normalement ça doit vous parler. Ça doit vraiment vous parler. Parce que c'est concordant. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On parlait de projet. Peu importe les projets. Peu importe. Vraiment. Regardez. Faites une pause. Capture d'écran. Pour justement. 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 Apportez. Tirez vers vous. Cette abondance. C'est comme la loi de l'attraction. C'est une forme de loi de l'attraction. Ok. Mais par symbole. Tout simplement. Et je vais vous lire derrière. Ce que ça. Ce que ça. ramène vers vous. Hein. Ces énergies. Alors. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement. L'accomplissement. Et la réussite vers vous. Si vous avez peur. Écoutez. Je réitère. Cette carte attire le changement. L'accomplissement et la réussite vers vous. C'est-il pas joli ? Vraiment. Regardez. Permettez-vous de rêver. Croyez en la magie. ben voilà mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé n'hésitez pas si ça vous a parlé de vous abonner ça aiderait vraiment beaucoup à ma chaîne de mettre un petit pouce de partager et puis moi en attendant j'ai toujours un grand plaisir de vous retrouver merci pour vos commentaires qui ont été vraiment très sympathiques vraiment je suis toujours heureuse et ravie et honorée de vous faire ces différents tirages mes amis en attendant je vous souhaite le meilleur le meilleur le meilleur je crois en vous je crois en vous pourquoi parce que vous n'êtes pas quand je dis vous c'est pas forcément vous c'est nous nous tous on croit en nous sans s'en rendre compte parce que combien de fois on est tombé combien de fois on s'est relevé combien de fois combien de fois combien de fois on est courageux on a beaucoup de potentiel beaucoup de capacité mais on se rend pas compte de la force du pouvoir qu'on a vous voyez l'idée l'idée la vérité en tout cas c'est la mienne maintenant si vous la partagez tant mieux si vous la partagez pas tant pis c'est pas grave un jour vous peut-être que vous partagerez la même idée que moi la même vérité en tout cas je vous souhaite je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous vraiment oulá ça a bugué prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches bye bye